Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir un exercice sur le calcul variationnel. Un explorateur aperçoit dans le désert un oasis à un angle arc tangente 5 sur 12 au-dessus de l'horizontale. Donc l'objectif de cet exercice est de déterminer la distance qui le sépare de l'oasis. Le principe de Fermat stipule que la lumière suit un chemin minimisant le temps du trajet que l'on peut exprimer comme suit S égale intégrale N de S dS où S est la fonctionnelle à minimiser. N de S est l'indice de réfraction du milieu et S est la distance du trajet avec T S égale racine carré de dx carré plus dz au carré. Dans les conditions de grande chaleur du désert, l'indice de réfraction n'est plus constant mais il dépend linéairement de z comme suit N de z est égale à N0 1 moins lambda z. Donc il faut savoir, par exemple, que si vous avez par exemple deux milieux où vous avez par exemple ici un indice N1 et un indice N2. Dans ce cas-là, si on considère que N2 est supérieur à N1, eh bien, si on a un rayon lumineux, l'angle I1 est plus grand que l'angle I2. D'accord ? Dans ce cas-là, le changement d'indice ici, il est, on va dire, il est discret. Mais dans le cas de cet exercice, il faut savoir que... Bon, je vais considérer que ça, que ici, à l'origine, on a notre explorateur. Et, en réalité, l'oasis, il se trouve quelque part là. Donc c'est pour cette raison, bon, ça c'est tout simplement le phénomène de mirage. Donc, lui, il a l'impression de voir l'oasis quelque part là. Donc, il le voit ici, mais... Et lui, il a soif, donc il veut... Il ne pense qu'à boire de l'eau. Et ici, il est dit qu'il aperçoit dans le désert un oasis à un angle arc tangente de 5 sur 12. Dans ce cas-là, où N, il est dit que N de Z égale à N0 fois 1 moins lambda Z. Dans ce cas-là, l'indice de réfraction, il n'est pas constant. Ce n'est pas, par exemple, l'indice de réfraction qu'on a maintenant dans notre milieu, il est constant. Mais dans des conditions de chaleur, l'indice, il change de chaleur extrême. Donc, ce qui doit se produire, c'est que... Ici, donc vous avez ici Z. Ici, le rayon, il fait comme ça. Mais au fur et à mesure, par exemple, que Z augmente, l'indice, il change. Donc, ce qui va se produire, on va avoir le rayon qui va faire comme ça. Eh bien, ça, c'est tout simplement le phénomène de mirage. Bon. Le principe de Fermat, en gros, dit que... Bon, d'après ce qui est dit, il stipule que la lumière suit un chemin minimisant le temps du trajet. Et on va voir pourquoi exactement on doit minimiser le S qui est égal intégral de NS, N de S dS. Donc d'abord, il faut savoir que la vitesse égale à dS sur dT. Bon, ici, on peut dire DL, mais je vais utiliser la notation de l'exercice. La notation de l'exercice, donc, il utilise DS. Ce qui implique que DT égale à TS sur V avec N'oubliez pas que l'indice de réfraction c'est C sur V. bon, cela implique que ce DT égale à N DS sur C. Donc nous, on veut minimiser ce DT. Ce C, il est constant. ça ne change pas. Donc, on n'a qu'à minimiser ce NDS. Donc, on minimise Non, désolé. On minimise l'intégrale de NDS, pas NDS. On minimise l'intégrale de NDS de O jusqu'à A. Donc, ça, c'est S qui est égal. Donc là, vous avez bien compris pourquoi on minimise exactement ce S, ce n'est pas tout ça. On peut, bien sûr, minimiser tout ça, mais C, c'est une constante. On n'a qu'à minimiser ça et après, multiplier par 1 sur C. Donc, parce qu'on a ici 1 sur C NDS. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est une petite introduction. Donc, après, on va voir la réponse à la première question. C'est une petite introduction. C'est une petite introduction.